... Bonjour et bienvenue sur le plateau de WebAgris. Nous allons parler ensemble de l'efficience et de l'efficacité alimentaire des jeunes bovins en cours de l'engrassement, des bovins charolés. Pour en parler, je suis en compagnie de Clément Fossart, de l'Institut de l'élevage, qui a mené dans différentes fermes expérimentales françaises une étude comparative pour connaître l'efficacité alimentaire des jeunes bovins pendant cette période d'engraissement. Déjà, Clément, c'est quoi l'efficience alimentaire en période d'engraissement ? On va appeler un animal efficient, un animal qui va valoriser, optimiser au mieux les aliments qu'on va lui donner pour produire en quantité, mais aussi en qualité, de la viande en ce qui nous concerne. La particularité de l'élevage à l'étang, c'est qu'une vache, un veau, ça commence en général à l'herbe, à base d'herbe ou de foin, et on finit par les engraisser souvent à base plutôt de maïs, voire des rations herbes-maïs. Du coup, on passe quand même d'une ration plutôt cellulosique à une ration plutôt à base d'amidon. Voilà, c'est un peu ça la complexité de l'élevage à l'étang, c'est qu'on va avoir deux types de rations suivant les types d'animaux, que ce soit des vaches, des jeunes bovins ou des génisses, ou encore selon la phase d'élevage. Une vache en reproduction va avoir plutôt une ration cellulosique, si elle repasse en finition, elle va repasser sur une ration amidon. Et donc la question qui se pose, c'est dans un premier temps, quelle est l'efficience alimentaire de l'ensemble de ces catégories d'animaux, et puis derrière aussi, l'interaction avec le type de ration. Parce qu'un animal qui est bon sur une ration cellulosique va être aussi bon sur une ration amidon. C'est pas forcément lié, quoi. C'est ce que vous avez trouvé dans vos résultats. Alors, avant de parler des résultats, c'est quoi un peu le protocole ? Comment vous avez fait ? Avec qui ? Alors du coup, il y a un programme de recherche qui s'appelle Bifalim 2020 qui a été mis en place avec de nombreux partenaires. aussi bien l'INRA, l'Institut de l'élevage et les chambres d'agriculture dans le cadre de FarmXP, qui est le réseau des stations expérimentales. Et aussi l'aspect génétique, avec Apigène, les ALICE, tout à fait des partenaires génétiques. Et donc dans le cadre de ce programme, il y a 600 génisses qui ont été phénotypées et où on a fait des mesures individuelles pour estimer les efficiences de ces animaux. Certaines de ces génisses ont été aussi suivies sur la phase reproduction en vache. Et d'un autre côté, on a aussi 600 jeunes bovins qui ont été phénotypés sur les deux rations, rations amidon, rations cellulosiques. Et donc on a essayé de regarder l'interaction entre le type de rations et puis l'aspect génétique aussi, puisque l'ensemble de ces jeunes bovins étaient issus de paires qui avaient été sélectionnés dans un premier temps. Alors là, vous avez près de 400 jeunes bovins évalués durant la période d'engraissement, donc avec des oges individuelles, vraiment en ferme expérimentale. Exactement, oui. Donc dans le cadre, des premières analyses ont été faites sur 380 jeunes bovins, mais on a 200 aussi animaux dont certains sont encore en cours d'engraissement qui vont permettre de compléter ces analyses et puis d'avoir un pool un peu plus important et donc de tirer des conclusions un peu plus intéressantes. Donc on regarde l'efficience individuelle et surtout l'efficience de deux types de rations. C'est quoi les rations dans les grandes lignes ? Donc du coup, dans les grandes lignes, on a deux rations, une ration cellulosique, une ration amidon. On a cherché à avoir des rations comparables, qui ont la même densité énergétique et un équilibre UF sur PDI qui est bon dans les deux cas. Et c'est juste qu'on va apporter l'énergie sous différentes formes. Dans la première ration amidon, on va avoir de l'ensilage de maïs, environ 60% et 5% de paille, donc 65% de fourrage. Et on va apporter ensuite un complément sous forme de soja et de blé. Pour la ration cellulosique, on va avoir un ensilage d'herbe qui va être avec un peu de paille aussi. Et là, par contre, on va remplacer une partie du blé par de la pub de betterave justement pour avoir des rations contrastées sur l'amidon et la cellulose. Et alors, au bout de cette période d'engraissement, quasiment presque une dizaine de mois, qu'est-ce que vous voyez en termes de performance, d'efficacité ? Quels sont les résultats ? Alors, on a remarqué que la ration amidon était un peu mieux valorisée. On avait des performances qui étaient un peu meilleures en moyenne sur l'ensemble de nos essais avec la ration amidon. Par contre, sur les consommations, elles étaient comparables. Du coup, si on le fait rapport, le rapport d'efficience, donc l'ingérer sur le consommé, la ration amidon est un peu mieux valorisée. Mais ce qui va nous intéresser, surtout derrière, c'est le lien avec la génétique qu'on pourra faire. Et justement, alors, est-ce qu'il y a des animaux qui valorisent mieux la cellulose que d'autres, d'autres qui valorisent mieux l'amidon que d'autres ? Alors, du coup, vu qu'un seul animal était nourri avec une seule ration, on ne peut pas savoir s'il aurait mieux valorisé. On peut faire les deux en même temps. Voilà, c'est ça. Mais par contre, ce qu'on a pu regarder, c'est vu qu'on connaissait l'ensemble des pères de ces jeunes bovins, ils étaient passés en station d'évaluation. Parce que c'est des veaux issus d'IA et de pères testés individuellement. Exactement. Et du coup, ce qu'on a regardé, c'est est-ce qu'il y a des taureaux ou des fils de certains taureaux qui s'en sortaient mieux que d'autres ? Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait une forte variabilité. On avait des taureaux qui se détachaient soit sur les performances, soit sur l'efficience. Mais derrière, si on veut parler avec l'interaction de la ration, on a remarqué que certains jeunes issus de taureaux s'en sortaient mieux sur des rations amidon, d'autres sur des rations sériosiques et d'autres avaient des performances comparables sur les deux. Donc ça veut dire que c'est un caractère génétique héritable. Ça veut dire qu'il y a un vrai potentiel de développement de la génétique dans une voie ou une autre. On pourrait, à terme, choisir son taureau plutôt base maïs ou plutôt base herbe. C'est ça que ça veut dire. C'est ce qu'on espère conclure à la fin. Donc là, comme je disais, c'est un des premiers résultats qui vont devoir être complétés avec d'autres données. Mais on voit quand même qu'il y a un gros potentiel de sélection qui se dégage ici. On peut imaginer, comme vous disiez, demain, avoir des taureaux spécifiques sur des rations sériosiques, des rations plutôt orientées sur des rations amidon. Et il y a un gros potentiel pour sélectionner nos animaux sur l'efficience demain. Ça a de quoi relancer un grand débat dans le monde de la génétique, notamment en charolée. Eh bien, merci Clément Fossard. Merci. Vous pouvez retrouver sur Webagrid de nombreux articles sur l'alimentation et sur l'engraissement des jeunes mauvins. et sur l'engraissement. Merci. 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 Merci.